Ce jour 30 août 2023 Sommet Peuple Libre Vous l'aurez compris, la capitale provinciale du Wellington est en chantier Nous vous entraînons dans l'univers de cette nuit au centre des bétonnières Quelques mois après la pousse des premières pierres, où en sont les travaux ? C'est au marché d'Onguema que nous commençons notre périple Nous sommes en compagnie du premier magistrat de la commune de Yen Monsieur le maire Jean-Christophe Borono Onguema C'est une promesse du CTRI et nous voyons bien que cette promesse est en train de prendre forme Je pense que, comme le président lui-même l'a dit Il est là pour le bien-être des Gabonais, de ses compatriotes Et ce marché, avant, les gens se marchaient sur les pieds La ruelle en face, pendant la période de pointe des vacances, était construite complètement obstruée Or, avec un bijou comme celui-ci, nous allons avoir de l'espace et de la place pour tout le monde Et je pense que là, c'est vraiment un cadeau que le chef de l'État offre Offre non seulement à ses mamans, à ses sœurs, mais aussi à toute la population Non seulement d'Oyem, mais d'Yolente Le grand marché d'Oyem, Anguema, est en train de prendre forme Et depuis la pause de la première pierre, le 22 décembre 2023 Le président de la République a mis un point d'honneur à réaliser ce projet Et nous sommes là pour suivre et pour faire en sorte que l'entreprise puisse travailler en toute sérénité Alors on parle exactement de combien d'étales, combien de magasins ? Ici, c'est un marché moderne de, je ne dirais pas de dernière génération Mais c'est presque tout comme Parce que nous avons donc deux niveaux Il y a le rez-de-chaussée et il y a l'étage Et avec deux compartiments Vous allez avoir à l'avant le compartiment qui va avoir des commerces, des pharmacies, des cafés Et à l'arrière, le marché proprement dit Avec ici, sur la partie basse, vous aurez 700 étages et 64 magasins Et à l'étage, vous aurez 176 magasins Avec des rampes pour personnes à mobilité réduite Et des chambres froides Une infirmierie A la suite de cet encretien, avec le délégué spécial en charge de la commune d'OIEM Nous discutons avec le conducteur des travaux Qui nous fait comprendre tout l'intérêt d'un tel ouvrage Le marché d'Ongoma, c'est l'un des plus grands marchés qu'on va avoir dans la province de l'OIEM C'est un marché doté par le CETRI L'an passé, 2023, le 22 décembre Le président avait posé la première pierre pour la réalisation de ce marché-là Jusqu'à là, nous sommes en train de respecter le délai Notre marché a une bonne avance Nous sommes déjà à 42% de la réalisation de ce marché Ça veut dire que le premier plan est fini La fondation est déjà posée Nous sommes maintenant au niveau de la montée Le chef de chantier nous confie que l'ouvrage pourrait être remis aux autorités courant 2025 C'était justement l'occasion pour nous de voir dans quel environnement évoluent actuellement les femmes On est vraiment plus que contentes Parce que le mot « contentes » là, c'est trop petit Parce que le marché que vous voyez là, j'ai fait beaucoup de déléances Avec l'ancien régime, j'ai écrit des lettres, j'ai sollicité Je n'ai pas eu de gain de cause Et c'est comme ça que le président Oligui prend le pouvoir Le gouverneur nous fait appel, il nous dit Le président a demandé qu'on fasse des déléances dans les provinces Vous n'avez pas de déléances à faire au marché là-bas On est partis travailler au gouvernement pendant deux semaines Comme on ne peut pas être content de quelque chose que vous avez sollicité On est là en frontière Nous devons avoir un marché digne de ce nom Un marché au nom international Quand on voyait le marché du Sénégal, on avait la jalousie à regarder Oh mon Dieu, si on pouvait avoir un... Mais on a un marché plus que le Sénégal Parce qu'on a déjà vu les maquettes de notre marché Ça a été diffusé ici au marché On est très contentes et on remercie le président de la République Nous quittons à présent le marché temporaire d'Ongoma Car sur le chantier de l'Inès À quelques encablures du centre-ville d'Oyem Ce que nous apercevons nous impressionne À la fin des bâtiments modernes, ils sortiront Et ici, nous sommes à l'écran normale supérieure du Wellentem délocalisée Délocalisée, voilà Bon, nous, nous sommes presque aux installations encore Au sous-bâtiment, des travaux Voilà, nous nous installons encore Nous sommes vraiment à l'installation du chantier Vous voyez que nous sommes en train de terrasser encore Au fur et à mesure que nous avançons Les bâtiments vont se faire Même son de cloche à la caserne des sapeurs-pompiers Les ouvriers sont à pied d'oeuvre Mais loin du mar, nous visitons les terres Où sortira Oliguville, une commune futuriste Qui alliera développement et préservation de la biodiversité Bien que le projet soit encore dans une phase embryonnaire Nous vous laissons admirer le paysage Et vous projetez dans cet espace moderne Censé abriter des bâtiments administratifs et des habitations La santé n'est pas en reste Dans cette vaste ambition de faire d'oeil Une capitale provinciale aux standards internationaux Avec la réhabilitation du centre hospitalier régional d'oeil Et la construction d'un centre de santé à Jouangouane Je pense que la province du Olentem a bénéficié A bénéficié Si je vois le département du Okomo à Medounou Il y avait un projet de construction d'un hôpital de dernière génération Ça a été terminé et ça a été inauguré Il y a pas moins de deux mois Tout comme à Mindic dans le département de l'Occano Pour ce qui concerne le département du Olentem Et particulièrement au OEM Nous sommes en train de bénéficier de la réfection du centre hospitalier régional d'OEM Le CRO Il faut dire que le CETERI Par le trichement du Général Biscoté-Oledi A construit à 5 km d'ici dans le village de Jouangouane La nouvelle structure qu'il a construite à 5 km d'ici Va servir de l'hôpital de référence d'OEM Et donc nous souhaitons relativement qu'on affecte le personnel Direction le stade de compétition d'Ingong d'OEM Cet endroit que plus de 20 000 places Il a tenu plusieurs matchs lors de la canne 2017 était à l'abandon Sur place, le responsable du site nous reçoit Une fois qu'il habitait la canne de 2017 Il restait fermé jusqu'à l'heure actuelle Et il s'est délabé C'est ma expression Il s'est délabé Et on a trouvé ici, sur l'heure du jeu Des arbustes qui poussaient C'était pratiquement la forêt On pouvait chasser les hérissons Les poids kétiques Et il était impossible de rentrer dans les salles Simplement parce qu'il y avait l'odeur de moisissures Il y avait de la poussière Il y avait des toiles d'araignée Et c'est seulement avec l'arrivée du président De la transition actuelle Qui par sa volonté de renouveler ou de restituer C'était un membre d'infrastructure Il a lancé le projet de réhabilitation du salement Si vous pouvez le voir Vous pouvez regarder les gradins Qui sont propres aujourd'hui Si vous pouvez respirer dans les salles C'est l'heure du président de la transition Tous ces chantiers qui ont été lancés dans le Grand OIEM Donnent un grand espoir aux populations Et ses environs Ils nous ont du pêche Car ils ont du pêche Les animaux Et ses environs Les animaux Les animaux